Je me souviens d'une fois où on était en train de prier avec Maman Rosa dans la maison à l'intérieur. Et Maman Rosa nous a envoyés chercher un prêtre qui était au Poirier. Alors on est revenus en disant, on n'a pas eu de prêtre. Alors on dit, si, 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 c'est un homme, il est en civil et il a des chaussures blanches. On est allés au Poirier et il y avait effectivement un homme, habillé d'une façon très ordinaire, je dirais même un peu négligé, qui avait des tannis blancs. Alors on lui a dit, Maman Rosa voudrait vous voir, et puis il était assez réticent. Bon, on l'a emmené dans la maison et on l'a laissé seul avec Maman Rosa. Et ensuite il est ressorti, il était assez perturbé quand il est sorti. Elle avait découvert un drame et Maman Rosa nous a demandé de beaucoup prier pour ce prêtre. J'ai rencontré chez moi un prêtre qui aimait me voir et qui s'était séparé de l'église pendant plusieurs années, il s'était marié, il avait trois enfants. Et il est allé à San Damiano et il a été saisi par la grâce et du coup, il s'est converti. Et après un long cheminement, il a décidé de se séparer de sa compagne et elle a accepté aussi. Et quelques ans après, il a même repris son ministère dans un autre diocèse. Alors l'évêque du lieu, à ce moment-là, l'évêque du lieu l'a rencontré. C'est pour ça qu'en voyant cette conversion, cet évêque paraissait favorable à San Damiano et il m'a même encouragé devant d'autres prêtres à y aller pour me ressourcer. Allora, che cosa possiamo dire noi? Che quello che vediamo fino adesso è conferma, valida, di quello che Mamma Rosa ha visto, ha detto, ha scritto. Basta penser au nombre de conversiones et surtout de vocations qui sont uscites des peregrinages, des visites faites à San Damiano. Ce que je sais, je n'oserai pas avec ma mémoire dire, mais je pourrais le faire, savoir tous ceux qui sont entrés à San Jean et qui sont entrés à San Jean à cause de San Damiano. Ils sont plusieurs, plusieurs frères.